Bonjour à tous, je suis Mathieu Gjébec, j'officie au service de traitement de l'information de la Gendarmerie nationale en région parisienne. C'est le data center de la Gendarmerie. Je suis là pour vous présenter une conférence qui apportit PostgreSQL plus la haute disponibilité et le monitoring en 10 minutes. Qu'est-ce que j'ai voulu présenter et montrer avec cette approche ? Je suis là pour répondre à trois problématiques que j'ai posées dans le sujet, à savoir comment déjà au niveau d'une industrialisation mise en production et d'exploitation, on est capable de libérer du temps d'administrateur système, du temps d'administrateur base de données. C'est quand même des postes qui coûtent assez cher, donc autant les employés à bon escient. Ensuite, qui dit industrialisation dit, on va dire, formalisation d'offres de services. Les offres de services, comment est-on capable de garantir une capacité, donc une capacité, on va dire, technique, du CPU, la RAM, des IOS, et aussi une capacité à rendre compte justement de l'activité et de la qualité de l'exploitation qu'on en fait pour nos clients. Et enfin, comment je peux, on va dire, fiabiliser aussi cette garantie de capacité avec justement de la résilience. Donc, on est un data center ISO 20000, donc on est assez férus des processus et de liquide. Donc, on a toujours, on va dire, l'approche plan de reprise d'activité, plan de continuité d'activité. Donc, ma présentation va s'articuler en trois axes. Tout d'abord, donc, la partie industrialisation, ensuite, donc, la thématique de la garantie de la capacité, et enfin, la fiabilisation de la bascule. J'ai prévu, grosso modo, 30 minutes de présentation, et ensuite, 15 minutes de questions. Au pire, je peux broder pendant 15 minutes, ça, c'est pas trop un souci. Tout d'abord, qui dit industrialisation, dit formalisation, en fait, de l'offre de services, parce qu'on ne peut pas industrialiser n'importe quoi. Tout ça, ça se fait par la mise en place d'architectures standards. Les besoins clients sont différents en fonction de leurs applications. On ne va pas forcément mettre en place, on va dire, des centaines de serveurs hautement disponibles qui répliquent dans tous les sens pour un blog, par exemple. C'est pour ça, en fait, on a voulu découper notre offre de services en trois grandes catégories, à savoir une offre low-cost, donc, bon, c'est le bas de gamme, c'est du classique. C'est de l'hébergement par VM sur un socle qui existe déjà, donc, en fait, on utilise notre existant pour fournir des services en plus. Ensuite, nous avons une approche, on va dire, qui est avec un modèle milieu de gamme, donc, c'est ce qu'on appelle du standard, c'est ce qu'on fait déjà chez nous, sur un socle Solaris, avec cinq clusters au-dessus. Donc, là, c'est, on va dire, de la gestion de machines physiques avec de la bascule de ressources, donc, c'est du clustering classique en multisite, sur des serveurs dédiés, donc, il n'y a que des bases de données qui tombent dessus, ou, enfin, bases de données ou assimilées, donc, maintenant, c'est vrai qu'on part aussi de Big Data et autres, ces genres de services qu'on est capable de déployer. Et enfin, l'offre haut de gamme, qui est plus ou moins un mix des deux offres précédentes, à savoir, on va mettre en place un cluster, donc, avec des ressources Postgres qui tombent dessus, et autour, on aura une nuée de machines virtuelles en réapplication pour faire de la haute disponibilité dans l'écure seule. Donc, je vais d'abord commencer par vous présenter l'offre low cost, un peu comment ça marche. sur la, donc, là, sur votre gauche, vous avez un peu la représentation des briques techniques. À droite, c'est, on va dire, la description, en fait, des éléments techniques qu'on met en place. Donc, on part, en fait, là, on est en mode monocyte, on a une salle serveur, un rack, enfin, voilà, c'est du classique. On a, donc, une ou plusieurs baissanes qui sont sur le même site physique qui présentent des LUN à des hyperviseurs. Donc, là, c'est complètement, enfin, je veux dire, c'est ce que, je pense, tout le monde fait. À partir de là, on agresse chez LUN pour créer des groupes de volume logique pour présenter, en fait, des espaces de stockage pour stocker des VM. Donc, chez nous, on est sur un socle VMware, donc, ça sera là où on déposera les fichiers VMDK. Et à partir de là, l'OS installé en virtuel sera utilisé par l'administrateur de base de données pour installer ses moteurs, installer sa donnée et utiliser, en fait, la machine comme un serveur dédié, bien que, là, les ressources, on va dire, matérielles sont mutualisées avec d'autres applications. Donc, on n'a pas de garantie de service au niveau puissance de calcul. C'est plus ou moins du best effort. Ça peut être intéressant pour du développement, faire de la qualif, ou par exemple, sur du troubleshooting, on a envie de prendre, on va dire, la base de prod parce qu'on a une régulation fonctionnelle. On va déployer à la volée une VM, on va rapatrier la donnée de prod, on va débuguer, et dès que c'est fini, on la met à la poubelle. Donc, c'est le principe. Finalement, on essaie d'avoir un minimum de services disponibles. Donc, il n'y a pas forcément de réplication, de pointing term recovery, etc. C'est juste, voilà, pour un besoin très simple, on est capable rapidement, surtout, de déployer ça. Donc là, ensuite, je vais donc enchaîner sur le modèle standard. La différence avec, on va dire, la première slide, c'est que là, vous pouvez voir, donc, on a le matériel qui est répliqué avec un axe de symétrie. Pour moi, l'axe de symétrie, en fait, c'est la duplication, non pas du matériel, mais c'est la duplication de la salle machine. C'est-à-dire que notre data center est bisit, avec un LAN étendu. Donc, on peut être, on va dire, on peut communiquer au niveau LAN, donc au niveau 2, à travers des liens dédiés qu'on a achetés, entre deux sites géographiques qui sont distants de plusieurs dizaines de kilomètres. Donc, ça, c'est notre plan de reprise d'activité qui est actif-actif. Donc, c'est-à-dire que nos données peuvent être hébergées de manière transparente sur le site A ou sur le site B. Ça ne change rien pour le métier, en fait, ou pour l'exploitation de manière générale. Donc, à ce niveau, je vais... Pareil, je vais commencer par le bas. Pour chaque data center, on a donc une baissane qui publie ses LAN, donc ses espaces disques. À partir de là, au niveau des machines physiques, on agrège ses LAN toujours dans un groupe de volume LVM, mais cette fois-ci, pour faire du RAID 1. Donc là, on écrit la donnée directement en miroir au niveau de l'OS. On ne s'amuse pas à essayer de faire ça avec des couches applicatives. On essaye de rester vraiment au niveau du socle pour faciliter, on va dire, la fourniture de ce service et que ça soit transparent et agnostique de la technologie de base de données qui est au-dessus, en fait. À partir du moment où ces volumes sont en miroir, là-dedans, on peut tailler les systèmes de fichiers et fournir au moteur Postgres qui va fonctionner comme une ressource cluster ces systèmes de fichiers et ces ressources CPU et RAM. Donc là, en fait, ça, c'est vraiment la partie, on va dire, des deux centres de production qui sont donc au niveau de la coche, au niveau de la droite en haut, à travers notre réseau interne sur la plaque parisienne, notre Medium Area Network. Nous avons un troisième site qui est un site de production mais qui n'héberge pas de data. Ça nous permet de mettre en place des machines supplémentaires pour justement avoir un nombre impair de machines et faire justement le corp des votes pour décider du placement des ressources, en fait. Ça permet essentiellement d'éviter le split-brain, donc à savoir si j'ai ma liaison inter-site de production où il y a les données qui coupent, je suis quand même capable de savoir quel site est visible du public, donc quel site est visible de mes clients et donc je vais tuer l'autre au nœud qui est isolé, en fait. Le but de tuer un nœud, c'est parce que nous, on n'est pas forcément fan à des performances. Ce qu'on veut, c'est ne pas corrompre la donnée, quitte à couper le service. Je préfère avoir un quart d'heure d'indispo plutôt qu'avoir une base de données critique qui est récupérable, en fait, ou qui va nécessiter beaucoup plus d'action pour une grosse restauration et donc, on va dire, un SLA qui ne va vraiment pas être bon par rapport à ce qu'on a signé avec les clients. On va dire l'offre haut de gamme. Comme je l'ai dit au début, c'est vraiment un mix entre l'offre standard et l'offre low cost en VM. Sur le schéma, au milieu, vous pouvez, on va dire, retrouver le système de mise en cluster classique, à savoir mon axe de symétrie avec mes deux nœuds principaux qui prennent des luns de DB de stockage, qui font un RAID 1 et qui, ensuite, font tourner justement une ressource Postgres sur ce miroir LVM. Autour de ça, on a des machines virtuelles qui tournent sur chacun des sites. Le cluster principal, enfin, l'instance Postgres qui tourne sur le cluster est vue comme, on va dire, un serveur maître qui sera utilisé pour faire la réplication, du streaming réplication vers les nœuds Postgres qui sont en machine virtuelle. L'intérêt de ça, c'est de pouvoir, même si le, on va dire, le nœud maître tombe, on sera capable de rendre un service minimum à l'utilisateur, à savoir l'accès de sa donnée en lecture seule, le temps de la bascule. En général, une bascule inter-site, c'est entre une à deux minutes maximum pour une base bien chargée. En façade, donc, de ces, on va dire, de ces GBD qui tournent soit sur VM, soit sur machines physiques, on présente, en fait, des IP publics sur des répartiteurs de charge niveau 4, type BigIP F5 ou, je ne sais pas, NetScaler chez Citrix, autres, Haproxy, par exemple. On présente à l'application deux adresses IP. On a l'adresse IP pour le maître, donc, pour faire de l'écriture et de la lecture, principalement de l'écriture, et une adresse IP publique de lecture seule pour faire toutes les requêtes selects de manière beaucoup plus disponible que l'adresse IP en mode écriture. On retrouve toujours, donc, sur notre réseau, enfin, on va dire, au réseau de moyens de portée, le nœud de Corom qui est là toujours pour décider des votes, pour avoir toujours un nombre impair de nœuds dans la grappe de calcul. Quand on a mis en place, justement, une architecture technique robuste avec plusieurs gammes de qualité, on va dire, plusieurs gammes de performances, là, on est capable d'industrialiser la mise en place de ces architectures, ça permet, enfin, on va dire, c'est là, vraiment, qu'on peut être capable de libérer du temps d'administrateur, en fait. Parce qu'au lieu de perdre, enfin, perdre, entre guillemets, son temps à faire des mises en prod, il peut l'utiliser un peu plus intelligemment en faisant du troubleshooting, par exemple. L'industrialisation, chez nous, on a décidé d'utiliser des scripts, enfin, des scénarios de déploiement avec l'outil Ansible. Donc, contrairement à un Puppet, par exemple, ou un Chief, Ansible, c'est plus ou moins, on va dire, un client SSH qui est automatisé, c'est-à-dire qu'on lui donne des scénarios de déploiement, et c'est l'administrateur par une connexion SSH simple, donc, qui repose par les mécanismes de sécurité classique, là, que les SSH, la mode passe, donc, ça ne remet pas en cause le système de connexion classique d'exploitation. Et là, l'exploitant va mettre en place de manière automatisée les architectures standards. On a sept rôles au niveau de notre... de nos scripts de déploiement. Tout d'abord, on a trois rôles socles, à savoir qu'on me fournit une machine qui est pré-câblée, qui est pré-installée, avec juste un utilisateur de base. On a un rôle de déploiement que j'ai appelé système qui va déployer vraiment un vrai OS Ready de production, à savoir la connexion WETAP ou Kerberos qui va mettre les adresses IP d'admin supplémentaires qui va confier aux interfaces réseaux, voilà, qui va vraiment avoir juste l'OS Ready. À partir de là, il y a une surcouche avec un deuxième scénario qui se lance pour installer la couche cluster, donc installer les paquets Corosting, Pacemaker, mettre la conf de base, mettre les options qui vont bien et mettre les ressources d'administration standard. Le Stonit, par exemple, après, il y a la supervision de certaines ressources pour décider du placement des ressources futures. Et le troisième socle commun, c'est le conteneur, à savoir que chaque base PostgreSQL est enrobée autour d'un conteneur LXC pour pouvoir confiner son utilisation et son exploitation. Donc là, pareil, il y a un scénario de déploiement, on lui donne en option deux, trois éléments que je vais montrer derrière et ensuite, on va déployer un OS NU, un OS Ready en conteneur pour pouvoir installer le moteur. Ensuite, on a trois scénarios de déploiement spécifiques pour les trois offres de services, donc un scénario de low cost, un standard, un haut de gamme qui, lui, va, en fonction des options qu'on lui donne, déployer l'architecture complète. Et enfin, dès que le service PostgreSQL tourne, on a un rôle spécifique pour le DBA qui va, lui, va mettre en place le fichier de conf qui va bien, qui va télécharger depuis notre dépôt la dernière version du schéma de l'application installée et qui va initialiser la base avec un schéma vide. Ce qui permettra ensuite à l'applicatif de commencer à insérer ces données, en fait. L'avantage d'UnSyble, c'est qu'on a été capable de tout mettre dans un seul fichier de conf, donc une application égale un fichier, donc c'est quand même assez pratique pour le DBA et pour l'administrateur système. Donc on n'a pas trop de redondance des données dans le fichier, donc il n'y a qu'un seul point unique, c'est assez intéressant, surtout pour le versionner, en fait, au niveau du cycle de vie, c'est beaucoup plus simple de le suivre. Pour faciliter l'automatisation en Siebel, j'ai repris certains éléments qui étaient sur la communauté, sur GitHub, tout simplement. Il y avait des modules qui existaient pour contrôler à distance et configurer automatiquement placemakers, donc PCS, Tony, Trisource 6, c'est une partie. J'ai un peu continué le travail qui avait été commencé pour l'adapter à notre besoin. Initialement, notre qualification, on l'avait faite sur un socle Red Hat CentOS en version 7. Au final, en production, on partira sur de la SUSE. La grosse différence entre les deux socles, c'est que les outils d'administration du cluster sont différents. Là, on avait PCS pour Red Hat, là, on va passer sur du CRMSH avec FUSE. En gros, tout mon travail d'écriture de modules pacemaker, il ne va pas servir à grand-chose et j'ai dû tout réécrire à Form Scratch. C'est vrai qu'on a perdu un peu de temps là-dessus, mais après, il y a d'autres avantages. on y a trouvé notre compte au final. Là, je vous présente un exemple de configuration de déploiement. Avec ça, je suis capable de déployer un cluster Postgres avec un socle Linux en cluster et la ressource au-dessus qui tourne. On va dire, il y a plusieurs grands de... Je ne vais pas faire le détail exhaustif, mais en gros, on donne, on va dire, le groupe de machines sur lesquelles on veut déployer, donc la cluster 1, par exemple. On sait que le rôle, c'est un classe or, donc ça sera le modèle standard. On donne son type, c'est du Postgres, on donne le nom de la machine, on donne les informations réseau, l'IP, la passerelle, le DNS, le numéro de VLAN. On donne des ressources capées, à savoir, par exemple, là, j'ai demandé deux CPU, donc deux threads, en fait, et je veux 5Go de RAM qui seront alloués au conteneur. Au niveau du stockage, je donne mes LUN, donc là, les WorldWireNames directement, qui seront mappés sur la machine, et enfin, le découpage des files systems. Donc là, par exemple, je sais que je veux 10Go de data, je veux 2Go pour les walls et 1Go pour les fichiers temporaires. Donc ça, c'est vraiment la partie Administrator System, la partie de gauche. La partie de droite, ça, c'est plus le côté DBA, à savoir, je sais que je vais lancer sur le conteneur nouvellement créé un rôle DB Postgres qui va, lui, installer un PostgresQL en version 9.4 avec un Pogis en version 2.1 et le service Postgres devra tourner avec l'utilisateur Postgres. Ça, c'est vraiment la partie DBA qui permet d'initialiser le socle base de données sur la ressource cluster. à partir du moment où on a réussi à industrialiser la chose, on est capable de mettre en place des mécanismes pour garantir la CAPA. Le premier point de garantie de la capacité, c'est par la mise en place et la fourniture de ressources matérielles dédiées. On a tous connu, on va dire, des gentils développeurs qui nous font des belles roquettes SQL un peu longues, que ce soit à lire ou à exécuter. La surconsommation, on va dire, de certaines applications au niveau de la base, c'est quelque chose qu'on connaît pas mal chez nous. Et à partir de là, on a vraiment, on va dire, on a essayé de faire le point sur nos points faibles qu'on avait avec la solution Solaris pour pouvoir vraiment confiner les ressources et arrêter, on va dire, qu'il y ait une application A qui mange l'application B parce qu'ils sont sur la même machine. La solution, donc, au niveau du confinement des ressources et l'utilisation des contrôles groupes sous Linux, donc les C-groupes, qui permet de créer une arborescence dans laquelle les processus en Linux vont démarrer et à partir de là, on peut dire, on peut spécifier la limitation des ressources qu'on veut pour chaque sous-arbre. en fait. On va dire, la déclaration de ces ressources est directement faite par le cluster et la consommation est directement gérée par le cluster, c'est-à-dire qu'il sait que pour le conteneur X chez 50 CPU 15 giga de rien, je sais que pour le Y que j'en ai un peu plus et lui, il va faire les additions et il va placer les ressources, donc toutes ces types de cases, elles vont être mises sur les machines qui sont vraiment disponibles. On utilise le conteneur LXC pour deux raisons importantes, tout simplement, ça simplifie l'administration, c'est-à-dire que le DBA ne se connecte pas à la machine physique, le DBA se connecte au conteneur. Ça évite le coup de doigt malencontreux de, oups, je me suis trompé de répertoire, en fait, j'ai écrasé le voisin. Non, le VRMRF, il ne restera que dans le conteneur. Donc là, c'est, on va dire, une simplification d'administration, surtout quand il y a une astreinte qui est appelée à 2h du matin et que le gars, il n'a pas forcément les yeux en face des trous, quand il se connecte, il est sûr qu'il est sur la bonne base. On n'utilise pas KVM, on y avait pensé. L'intérêt que je voyais à KVM, c'était de faire de la migration en live des instances d'un A vers un EB. Mais bon, on va dire, suite à l'audit d'Alibo, ils ne nous ont pas trop conseillé de le faire. C'est, on va dire, c'est quand même plus propre d'arrêter une ressource proprement, attendre un petit peu tant qu'elle se remonte de l'autre côté, plutôt qu'essayer de faire les deux en même temps en disant, ouais, c'est bon, j'ai mon SLA, il n'y a vraiment que ça qui compte, je fais de la migration en live, et manque de bol, ça ne marche pas, il y a une corruption et quelque chose, ça se relance mal. Là, au moins, on va dire, on préfère prendre un petit peu plus de temps et rajouter quelques secondes à un dispo, et vraiment être sûr que le service s'y tourne, en fait. Voilà, et même au niveau des AIO, on a vu que le conteneur LXC, c'est directement du, il n'y a pas de couche de super, enfin, de virtualisation, on gagne aussi en performance AIO. La deuxième, on va dire, la deuxième question, enfin, la grande question qu'on s'était posée, c'était au niveau du conteneur LXC, comme on fait avec nos zones Solaris, est-ce qu'on fait des LXC en cluster ou des clusters de LXC ? Au final, on a préféré, on a préféré jouer la simplicité, à savoir, la base de données Postgres et le conteneur qui l'entoure ne sont vues que comme une simple ressource qui bascule. il y a beaucoup moins de configurations à faire au niveau du cluster, il y a beaucoup moins d'interfaces réseaux à déclarer, donc mon RSC s'il est content, pour une fois, et la couche cluster n'est pas installée avec Postgres dans le conteneur, la couche cluster n'est qu'un service qui contrôle le conteneur, donc il n'y a pas de démon en plus qui tourne dans le conteneur, donc ça simplifie vraiment les choses, en sachant qu'on est capable de quand même surveiller tout ce qui se passe dans un conteneur sans avoir de connexion réseau avec. Au niveau de la configuration de manière générale, il ne faut pas oublier que pour de la haute disponibilité de manière générale, de la disponibilité, il faut toujours aussi avoir de la redondance des liens réseau, il n'y a pas que de la redondance au niveau des machines, pour notre cas, en fait, on fait de l'agrégat de liens, donc on a quatre ports fibres 10 gigas qui arrivent par machine, on agrège tout ça et ensuite, on virtualise le réseau en interne avec d'OpenVSwitch pour pouvoir dispatcher les VLAN sur les conteneurs. Donc la hot dispo est complètement transparente en fait pour la base et pour, on va dire, l'utilisateur entre guillemets qui fonctionne sur ce cluster. quand on a garanti la capacité, il faut aussi être en mesure de rendre compte du bon fonctionnement de l'application et on va dire du respect des performances et du respect du temps de réponse en fait, pour le client. Pour suivre de la consommation, pour suivre les performances, il y a deux axes de travail qui ont été menés. Tout d'abord, une remontée de log, donc le varlog de Postgres, et ensuite, un suivi assez précis des métriques. Le schéma qui est en dessous, sur la gauche, vous avez donc le cadre bleu, c'est notre conteneur LXEC avec notre moteur Postgres qui tourne. Nous avons un collecteur de logs qui seront configurés en format CSV parce que c'est plus sympa de découper. Le bout de bois, c'est le logstash. Donc là, pour ceux qui n'ont l'espace, c'est un routeur de messagerie, on va dire plus ou moins c'est un gros taille tiré F qui peut mettre en forme des données et les pousser ailleurs. Ça, c'est plus ou moins du syslog, on va dire. Donc, les messages sont récupérés en temps réel par le démon Logstash. En dessous, au niveau de la métrologie, nous avons un démon qui s'appelle CollectD qui sert à faire des remontées de métriques système et qui est également capable d'effectuer des requêtes SQL dans des moteurs SGBD. Donc, on interroge les tables de statistiques Postgres toutes les minutes. Les données de log et les données de métrologie remontent dans un broker avec RabbitMQ. Et à partir de là, derrière, on a nos applications d'exploitation métier, donc Greylog pour les logs avec la pile Elasticsearch derrière et Grafana et Grafit pour la métrologie qui permettent de rendre compte et de montrer de manière humainement lisible à l'administrateur, on va dire, l'activité par des dashboards et par une interface de recherche un peu à la Google où l'exploitant va pouvoir interroger le moteur de recherche et faire du filtre en temps réel sur des patterns, sur le comportement de ses bases. Ce qui est intéressant avec les moteurs de recherche comme ça, c'est qu'on est capable de, on va dire, faire des requêtes très facilement et très rapidement sur l'ensemble du parc au lieu de faire base par base d'application par application. Donc au niveau de là, ça allège la supervision parce que là, avec un check nature simple, je suis capable de sortir les erreurs de mes 300 VM qui sont en prod ou de mes 200 bases de données qui sont en prod. Un exemple de graphe qu'on peut sortir, le premier, c'est légèrement flouté pour, c'est un peu fait très quand même, l'idée maîtresse, par exemple, le premier graphe, celui du pot, c'est les requêtes par seconde sur une semaine. Donc je commence à voir qu'il y a des, non c'est pas une semaine, c'est plus un ou deux, c'est trois semaines, sur un mois d'une chance. Donc là, on voit qu'on a un pattern qui se répète plus ou moins. Donc à partir de là, facilement, je suis capable de voir si le comportement de ma base de données change au cours d'un mois. En fait, le deuxième graphe, en fait, là, c'est la répartition des tuples au niveau des requêtes SQL. Donc là, je suis capable de dire la proportion de délai par rapport aux updates et aux inserts qu'il y a sur ma base toutes les minutes. C'est intéressant pour du tuning. Tiens, c'est bizarre, j'ai beaucoup plus d'insertions que de lecture. Je ne vais pas tuner ma base de la même façon. Je vais peut-être lui allouer des ressources système autrement pour justement améliorer le comportement général. et surtout, ces graphes-là, c'est utilisable par le client. On peut également lui montrer que ce n'est pas quelque chose qui est illisible pour lui et il comprend que c'est le vendredi soir, avant que tout le monde s'en aille, tout le monde clique et le week-end, il n'y a personne. Donc, l'activité est moindre. C'est un élément technique qui peut être parlant pour le métier. Ce n'est pas un gros mot de faire de la métrologie avec le client, il arrive à comprendre les choses. Même si, il faut lui expliquer parce qu'il n'a pas forcément tous les tenants et les aboutissants. Quand on est capable de mettre en place une architecture industrialisée, fiabilisée, avec une capacité de puissance garantie, il ne faut pas oublier la continuité d'activité. Donc, être capable de redémarrer sur notre site de secours de manière propre avec une donnée non corrompue. J'ai commencé à en parler quand j'ai montré l'architecture standard. Nous avons donc vraiment mis un effort important pour éviter ce qu'on appelle le split-bind. La chose importante à nos yeux, le troisième site pour faire quorum au niveau d'un cluster, c'est vraiment la chose essentielle. On ne peut pas s'en passer. Les commerciaux qui vous disent qu'on peut tout faire avec deux sites, je ne les crois plus parce qu'on a essayé et ça ne marche pas. Il y a toujours un cas d'usage qui fait que ça plante. Et vous allez arriver à un split-bind forcément au moment et c'est toujours le moment où il ne faut pas. Au niveau de l'intégrité des données, on met en place du RAID 1. En plus d'avoir notre réseau étendu sur les deux sites physiques, on a aussi notre réseau SAN qui est étendu. donc c'est pratiquement transparent pour les machines d'écrire sur une baie de stockage ou sur l'autre. Ce qui permet justement au niveau du socle de garder la réplication de la donnée au niveau du socle et ne pas laisser des applications faire le travail, applications que vous ne maîtrisez pas forcément quand vous travaillez en exploitation. Il y a deux grandes règles de comportement du cluster. c'est que si on n'a pas le corombe des votes, on arrête proprement la ressource parce que ce n'est pas parce qu'on ne voit plus personne qu'on est défectueux. Donc autant prendre le temps d'arrêter proprement la ressource pour pouvoir au pire pouvoir relancer de manière propre. Par contre, si on perd le stockage, on est sûr de ne pas être en mesure de rendre le service et là, c'est le suicide du nœud donc c'est ce qu'on appelle en cluster le fencing. En fait, on envoie un ordre à la carte-y-load de la machine pour dire coupure électrique. Les deux points d'attention qu'on a remarqué, c'est qu'il faut faire attention à vos latences inter-sites parce que les time-outs pour les suicides par exemple, vaut mieux bien les siser sinon il y a vos nœuds qui vont rebooter n'importe comment. En général, quand il y a beaucoup de RAM, ça prend 20 minutes à rebooter donc ce n'est pas génial. Également, pour le troisième site, il faut bien vérifier que vous avez aussi des latences correctes. en général, 5 millisecondes, c'est bien, au-dessus de 5, ça commence à pu être trop à l'âne. De manière générale, comme je l'ai dit et encore redit, toujours faire des clusters à nombre impair de nœuds justement pour les fautes. Comme ça, on est sûr qu'il y a toujours une majorité. L'utilisation de la couche cluster classique Linux, un closing classmaker, et avec justement des contraintes de placement qu'il ne faut pas oublier, le nœud de quorum est interdit dans l'hébergement des ressources parce que sinon, ça va vous faire des erreurs en fait dans Volog. Là, sauvegarde. Une sauvegarde qui restaure vite. Pourquoi ? Parce que la fiabilité, ce n'est pas uniquement la continuité d'activité et aussi de la reprise. Donc, genre, votre applicatif a fait un gros délai ou pas bien, il faut savoir restaurer derrière. De manière générale, ce qu'on a vu, c'est que pour vraiment avoir une PDMA, donc une paire de données maximales autorisées la plus faible possible, il faut éviter de faire, on va dire, d'ordonnancer des sauvegardes juste avec des groupes BG Backup et autres. Ce n'est pas quelque chose qui est déjà suffisant en soi et ça impose beaucoup de manipulation de la part du DBA pour restaurer. C'est-à-dire que si vous vous contentez quand je parle de l'archive commande et du restore commande de juste faire cp de mes walls dans un autre répertoire et ensuite, toutes les nuits, il y a, je ne sais pas, TSM, Tina ou autre qui prend tout et qui met en bande, forcément, quand vous allez restaurer, il y a le DBA qui va devoir intervenir pour restaurer à la main tous les fichiers de la veille et ensuite, on va pouvoir dire à Postgres, vas-y, restaure. Alors que si on donne vraiment des bons scripts au niveau de archive commande et de restore commande, il y a Postgres qui est capable quand même de se débrouiller tout seul, enfin presque tout seul et ça permet d'éviter beaucoup de manipulations humaines en fait et surtout, comme je disais, quand on y a une astreinte que le gars se lève à 2 ou 3 heures du matin, le moins de manipulations humaines il y a, le moins de problèmes sur la prod il y a aussi parce que forcément, le facteur stress, le facteur fatigue, on est forcément moins efficace en fait. J'ai parlé de sauvegarde, la sauvegarde aussi doit être répliquée entre les sites physiques en fait. Là, c'est une problématique qu'on n'a pas encore résolue. De manière, on va dire, de manière canonique, si on a un site, on a une robotique, si on a deux sites, on doit avoir deux robotiques pour pouvoir au final être capable de dupliquer la donnée. Là, il y a, on va dire, deux approches qui se rechoquent. Soit on a plein d'argent et on achète deux robotiques. C'est, en plus d'être cher, c'est assez lourd à maintenir. C'est deux fois plus de pannes parce que de la robotique, c'est de la mécanique. Donc, enfin, voilà, on ne sait pas, c'est pas forcément quelque chose, enfin, on va dire, il faut vraiment faire les types de risques et prendre la décision. La deuxième approche, un peu plus moderne, c'est un peu de s'offrir sur la vague actuelle du stockage distribué, de la double, du Cef, plein de tous les mots marketing qu'on a en ce moment. Quand on regarde ce que ça fait, l'approche est intéressante. On va dire que, on va dire le socle Cef ou le socle à double pour stocker du fichier, pourquoi pas ? Par contre, derrière, dans le cadre d'une sauvegarde, est-ce qu'on est capable d'avoir un logiciel de gestion de cycle de vie de la donnée ? C'est-à-dire, ma sauvegarde, je dois la garder trois semaines. Toutes les trois semaines, qui va passer pour purger ? Est-ce que c'est une crontable ? Est-ce que c'est un logiciel dédié ? Est-ce que c'est un logiciel centralisé ? Est-ce que, vu que j'ai 300 bases, est-ce que je vais avoir 300 crontables qui vont tourner ? Enfin, voilà, il faut se poser les bonnes questions au niveau de l'exploitation aussi parce que c'est assez complexe, en fait. d'où le dernier point, y a-t-il des outils qui existent pour faire ça à ma place ? Là, pour l'instant, on n'a pas répondu à ces questions. Pour conclure, conclusion en trois points, nos offres de services. Donc, comme je le dis au début, elles sont au nombre de trois. La première, donc la bronze, le low cost. Au niveau des, on va dire, des fonctionnalités offertes, nous avons donc un service de base, donc juste une instance qui tourne, et un service de sauvegarde et de restauration périodique. Donc, en gros, on fait une foule de la base toutes les semaines ou tous les jours, mais rien de plus. Au niveau technique, donc on utilise notre socle de virtualisation qui est mutualisé, on ne lance qu'un seul cluster Postgres, donc une seule VM, en fait, et on met en place nos mécanismes de sauvegarde, uniquement. Au niveau, donc, de la classe d'hébergement argent, donc le standard, au niveau des fonctionnalités, là, on met en place la haute disponibilité avec les couches cluster, que je vous ai montrées, et également la protection de la donnée avec des sauvegardes périodiques, comme en low cost. Au niveau des briques techniques, donc là, il y a la mise en cluster qui est ajoutée et la partie sauvegarde. Au niveau de l'offre haut de gamme, donc dite hors, là, on va dire, on déploie en plus de l'offre standard des VM en réplication, donc là, on peut atteindre ce qu'on appelle une très haute disponibilité, donc le SLA maximum qu'on peut espérer avoir chez nous, avec une paire de données qui est proche de zéro, parce que même si le maître explose, on a toujours un réplicat qui est vivant, on sera toujours capable de restaurer, en fait. Quand je parle de migration à chaud et de patching à chaud, pareil, vous pouvez arrêter un des nœuds, au pire, votre base sera toujours disponible en lecture seule, donc le service sera dégradé mais non interrompu pour le client, et au mieux, ça sera transparent, en fait. Donc là, c'est ce qu'on espère atteindre pour les applications qui devra arriver d'ici la fin d'année. Au niveau des couches techniques, donc là, on déploie la couche cluster, la réplication avec du streaming et de réplication entre les nœuds, des pouxies de connexion, donc là, ça serait du répartiteur de charge avec mes fameuses deux adresses virtuelles de services qui sont publiées, une pour la lecture, une pour les questions, les processus de sauvegarde et là, les processus de Pointing Time Recovery, donc là, on sort garderait de manière dynamique les walls avec les fameuses commandes, archi-commandes et rest-up-commandes. N'est-ce pas tiré ? Au début, on est parti vraiment en mode brainstorming et en mode POC et on s'est pris la tête sur des choses super compliquées. Au final, il y a toujours quelque chose qui résonnait dans ma tête quand j'étais en éconnage et d'autres, c'était vraiment KISS, donc KISS, stupid, simple. Si vous n'êtes pas capable de comprendre en deux minutes comment ça marche, il ne faut surtout pas le faire. On a essayé, on a joué, on a perdu. Donc, simple, 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 simple. Toujours se concentrer sur les fondamentaux. Il ne faut jamais essayer de n'en faire trop, toujours faire du progressif et se contenter vraiment des compétences socle qu'on a déjà en interne pour pouvoir monter progressivement sur autre chose. Mais il ne faut pas inventer la route tout de suite, ça ne marche pas. On peut mettre autant de prestat qu'on veut, autant de budget qu'on veut, ça ne marchera pas. C'est pour ça que l'offre standard, c'est notre cœur de métier, c'est ce qu'on veut faire le plus. Et l'offre, on va dire, low cost, c'est uniquement pour de la dev qualif et c'est du hors de production. On va dire deux wish list, deux choses que j'aimerais bien développer ou faire développer. J'aimerais bien me débarrasser du log stage pour remonter les logs. je sais que Postgres est capable de monter des logs en syslog, d'écrire des logs en csv. J'aimerais bien qu'il soit capable d'envoyer sur le réseau des logs au format JSON. C'est le format chez ELF, c'est grey log extending log format. C'est un GELF spécifique avec certains champs obligatoires. Ça me permettrait de monter ça directement dans mon centralisateur de logs et de couper une étape au milieu. Donc de la simplification, moins de ressources et moins d'incidents. Au niveau de l'eepirt, c'est le démon qui est utilisé pour piloter la création et la gestion des machines virtuelles ou des conteneurs. C'est du standard. Là, pour l'instant, on est obligé de lui spécifier le conteneur Intel. Il tournera sur le CPU 11, 12, 13 de la machine. C'est du statique. Si on essaye de faire du dynamique, on n'aura pas de cloisonnement de ressources et les CPU alloués ne seront pas exclusifs à l'application. ce que j'aimerais bien voir, c'est justement d'implémenter cette fonctionnalité dans le virt ou de la faire implémenter pour qu'on lui dit qu'il faut que ce soit du statique. Il faut que les CPUs soient dédiés au conteneur X ou au conteneur Y et ça, sans intervention humaine, sans lui spécifier les numéros de CPU. Pour l'instant, ce n'est pas disponible. Donc là, pour l'instant, j'ai deux axes de réflexion. Soit je regarde avec mon support premium SUS, soit je prends une prestation de développement à côté. Donc voilà, ça c'est aussi une question que je me pose en ce moment. Donc, s'il y a des questions. Je n'ai pas accès aux bases de données d'EPV. Je ne peux rien faire. comment ça marche si, par exemple, il y a besoin d'un failover automatique ? En fait, comme j'ai expliqué, c'est pour faire du failover, on fera ça avec l'offre standard. Ce n'est pas Postgres qui va faire du failover, c'est le cluster qui va basculer Postgres sur un deuxième site. Ce qu'il y a, c'est qu'on veut être agnostique de la technologie de base de données qui est au-dessus. Le cluster, c'est un métier, ce n'est pas forcément le métier du DBA, c'est le métier d'admin system. Donc l'admin system gère son cluster comme il veut avec des outils de clustering qui sont vraiment agnostiques de la technologie qu'on héberge au-dessus. Bonjour. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce que vous appelez la migration à chaud, le patching à chaud de votre offre ? Or, je n'ai pas trop compris le mécanisme. L'idée générale, c'est que le service de base de données Postgres est réparti sur plusieurs machines. On a une ressource, un cluster Postgres qui est sur un cluster Linux qui bascule sur un site ou un autre et autour, on a une nuée de machines virtuelles en lecture seule. Quand je parle de patching, c'est-à-dire qu'on est capable d'éteindre une VM sur un répartiteur de charge, de la patcher, de la remettre dans le pool et ainsi de suite. Donc en fait, on peut faire du patching et de la migration, d'évolution progressive sur tous mes nœuds sans vraiment couper le service aux utilisateurs. Comme on fait avec des serveurs tiers d'eux, des JVM ou des Apache avec un répartiteur de charge quand on met à jour l'appli. On coupe la moitié du pool, on met à jour, on bascule, on fait la même chose sur le pool qui reste. On fait ça sur les esclaves et par contre, pour faire la migration d'une mètre, là, on ne serait pas en coupure de service, on serait en mode dégradé. Donc on serait en lecture seule pendant, je ne sais pas, X minutes, on met à jour et ensuite, l'écriture est de nouveau accessible. Donc c'est presque pas une coupure de service. Merci. 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 Pour votre question, en fait, sur le fait que Postgres crache les lobes en Formage Vision, il y a des deux extensions, on est une parmi qui est Bakke, qui va vous permettre de, alors je ne vais pas tester, mais qui permet, en fait, qu'il va extraire les lobes directement en Formage Vision en fichier. Et il y a aussi une autre extension qui va les cracher dans du Redis. D'accord. Voilà, pour un pro, si vous cherchez à l'en faire, c'est des lobes. D'accord. Bon, je regarderai. Voilà. Merci.